On ne les répétera jamais assez, les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. La preuve encore dans cette émission avec l'avis, les avis d'Ivarté de Sud-Ouest et de Christophe Lucet, également de Sud-Ouest. Nous allons dans cette émission vous prouver par un plus vite qu'il peut se passer des choses très, très loin et qui peuvent concerner de très, très près la région Nouvelle-Aquitaine et aussi les Bordelais. C'est le cas, par exemple, du coronavirus. Bordeaux, vous le savez certainement, est jumelé avec Wuhan. C'est à Bordeaux qu'a été révélé l'un des tout premiers cas de coronavirus en France. Voilà, comment vous considérez que cette crise est gérée ? Alors d'abord en France et puis après au niveau chinois, c'est un peu différent. Avant toute chose, je voudrais relever une chose. Il n'y a pas que des proximités géographiques, il y a des proximités émotionnelles. Et de ce point de vue-là, toute épidémie, tout mystère devient une proximité affective qui, parce qu'elle, simplement, vous renvoie à des peurs d'étrangidies ou de grandes épidémies qu'on a pu connaître dans le passé et qui ont marqué la mémoire des hommes. De ce point de vue-là, cet énième virus qui apparaît en Chine et qui apparaît, comme par hasard, dans une proximité avec une présence animale très forte, dans un marché où il y a des espèces diverses et variées qui sont commercialisées, rappelle toujours les grandes épidémies telles qu'on a pu les connaître au fil des temps. Et c'est l'une des raisons, pas la seule, mais l'une des raisons pour lesquelles on parle autant d'une épidémie qui, pour l'instant, a fait finalement très peu de morts. Il y a quand même une ruée vers l'or, ne serait-ce qu'ici, dans les pharmacies bordelaises, ce sont ces fameux masques qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément très utiles. Donc voilà, comme dit Yves, il y a une panique générale. C'est ces fameux masques qu'on a souvent l'habitude de voir sur le visage plutôt d'Asiatique dans notre pays. C'est quand d'ailleurs, quand il y a des particules fines dans l'atmosphère ou quand c'est simplement relié peut-être à une façon d'être, d'être, lorsqu'on sort, cette façon de se protéger contre d'éventuelles fumées. Alors pour rebondir sur ce que disait Yves, le coronavirus qui nous vient de Chine, ça renvoie peut-être aussi à cette peur diffuse vis-à-vis de ce grand pays qui, sur le plan économique, a envahi nos vies. Et puis, mais dont on sent qu'il est fragile sur le plan intérieur avec ces grandes épidémies qui, du fait peut-être de la promiscuité d'une population très importante, où, comme Yves le rappelle, il y a aussi beaucoup d'animaux. Il y a une peste porcine qui n'est toujours pas éradiquée en Chine en ce moment, très, très importante. Et donc des interrogations sous-jacentes qui, sur la manière dont un grand pays comme celui-ci, arrive ou n'arrive pas à juguler ces grandes épidémies. – Yves, est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop autour de ce coronavirus ? C'est vrai qu'en tant qu'on part au nombre de victimes de la grippe tous les ans en France, par exemple, ne serait-ce que ça ? – Oui, je crois qu'il y a déjà 32 morts en France victimes de la grippe, de la grippe qu'on dit banale et qu'on connaît. Bon, après, il faut… Non, ce n'est pas un problème qu'on en fasse trop ou pas assez. Le problème, c'est que toute épidémie qui n'est pas jugulée peut produire une pandémie. Voilà, c'est aussi bête que ça. Enfin, c'est une laparissade, ce que je dis. Mais il faut quand même le rappeler. Donc à partir du moment où il y a une volonté d'essayer de circonscrire, finalement, cet incendie qui est en train de naître, on ne peut pas juger qu'on en fait trop. Ce qui est toujours étrange aujourd'hui, c'est de voir comment, d'une part, l'ensemble des médias du monde entier focalise sur un événement qui, pour l'instant, est un minuscule foyer circonscrit à la Chine, qui se répand tout de même là-bas avec infiniment de rapidité. Parce qu'ils sont, je crois, à centre de mort aujourd'hui, avec 6 000 cas répertoriés. – Mais ça va très vite quand même. – Quand il n'était qu'il y a 5 morts, il y a environ un mois. – Voilà. – Alors après, je ne pense pas qu'il y ait panique, mais qu'il y ait inquiétude légitime, oui. – Oui, inquiétude d'autant plus puisqu'on pressent quand même que les autorités chinoises qui ont la haute main sur l'information et sur l'information ne se sont peut-être pas tentées de donner au phénomène toute l'ampleur qu'il a sur le terrain. Et donc ça, c'est quand même une forte suspicion. Certes, la Chine, par rapport à l'épidémie de SRAS d'il y a 15 ans, communique beaucoup, bien davantage. – Et les réactions rapides aussi, une ville de 11 millions d'habitants, en quarantaine quand même. – Voilà, mais n'était-ce pas déjà tard ? C'est-à-dire que la suspicion qu'on peut avoir, c'est est-ce que le fait de consigner les 11 millions d'habitants de Wuhan à la fin du mois de janvier n'aurait pas dû être prise peut-être ? – Au total, c'est 56 millions de personnes qui sont derrière un cercle sanitaire en totalité en Chine. 56 millions de personnes, pour donner une idée de comparaison qui nous est familière, c'est à peu près la population de la France en 1960. Donc ce n'est pas rien. – Oui, ce n'est pas rien. – Alors après, ce qui est très inquiétant, je reviens à ce que disait Christophe, il a totalement raison, c'est qu'aujourd'hui, enfin en Chine, on sort de festivités qui sont les festivités les plus importantes. Et qui ont produit, de là, je voulais en terminer avec ça tout à l'heure, de là cette inquiétude grandissante qui est en train de l'être en Chine, parce qu'au moment du nouvel an chinois, il y a des déplacements de population absolument extrêmement importants entre les campagnes d'où sont originaires de nombreux villageois aujourd'hui et les citadins. Et ça, ça peut produire effectivement des effets dévastateurs. Donc qu'il y ait des précautions qui puissent être prises, ça me semble tout à fait logique. Donc après, quand c'est de la panique, je ne pense pas qu'il y ait un mouvement de panique. – L'autre inquiétude, évidemment, et l'autre différence avec l'épidémie de SRAS de 2002-2003, c'est aussi le fait que la Chine aujourd'hui s'est mondialisée, que les rapports avec elle se sont intensifiés de manière phénoménale et que par exemple, toutes les villes du monde aujourd'hui sont reliées par avion à Wuhan, pas seulement à Pékin ou à Shanghai. Donc finalement, cette ville d'où est partie l'épidémie nous est assez proche. Vous avez mentionné le fait qu'elle était jumelée avec Bordeaux, mais c'est un clin d'œil. Mais en réalité, des avions de Wuhan, il en atterrit partout dans le monde. Et c'est pour ça aussi que tout le monde se sent concerné. – En l'occurrence, là, ils atterrissent de moins en moins quand même. Le climat social en France, à présent, il y a la réforme des retraites, certes. Il a la difficulté d'organiser les fameuses épreuves de contrôle continu de la réforme du bac en première. Il y a des... Il faut... Certains élèves sont cadenas sur l'intérieur des établissements. Dans d'autres, il y a des policiers. Qu'est-ce qui se passe, messieurs ? Entre la réforme des retraites, les gilets jaunes, les pompiers qui manifestent, même si ils ont tenu gain de cause, il y a un truc qui déglingue, là. On est d'accord ? – C'est une autre épidémie. C'est une épidémie qui, à mon avis, a commencé bien avant que Macron soit élu, contrairement à ce que l'on entend aujourd'hui dans la rue. Moi, ce qui me frappe, mais on l'a déjà dit, mais on va le redire, parce que c'est jamais une étude de s'en souvenir, c'est qu'il y a eu la concomitance de l'émergence des réseaux sociaux, d'une part, et d'autre part, de la brièveté du quinquennat qui a totalement changé le rôle du président de la République, qui a mis le président de la République dans un état de gouvernance absolument impossible. Souvenez-vous comment Sarkozy était détesté au moment de son quinquennat. Souvenez-vous ce qui s'est passé pour Hollande et comment il a été hué par ses propres troubles lors de la réforme qu'il avait menée à bien, tout de même, mais dans quelles conditions, et regardez dans quelle situation aujourd'hui Macron a mis mandat. Après, ce que je trouve véritablement plus inquiétant, c'est qu'à mesure que cette détestation monte, elle est toujours de plus en plus importante, et la violence qui va avec est de plus en plus importante. Alors, naturellement, quand on regarde les torrents d'immondices que l'on peut lire maintenant sur ce qui est devenu pratiquement tous les réseaux sociaux qui se ressaisissent de cette chose publique, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que chacun se renvoie à l'émergence de la violence, c'est-à-dire une violence, entre guillemets, policière, répondrait, soi-disant, une violence dite sociale. Il y a une espèce de haine en crémaillère qui est en train de monter ainsi, dont on ne sait pas où elle pourrait s'arrêter, dont on ne comprend pas d'où elle vient surtout. Et c'est ça qui est le plus inquiétant par rapport à ce que doit être normalement une société, c'est-à-dire une communauté pleine et entière, et non pas des communautés qui sont en train de s'affronter, comme on le voit aujourd'hui. – Oui, l'image a été forte, la tête de Macron sur un pic, par exemple, comme la révolution, insurrection, révolution, c'est… – Oui, c'est très étrange, parce que c'est une image qui n'est pas nouvelle, c'est une manifestation qui s'est passée la semaine dernière. Je me souviens, quand je l'avais vue, je l'avais évoquée dans un éditorial, et qui renvoie, elle, à une autre mythologie, qui est une mythologie largement commentée, propulsée et mise en avant par essentiellement la France insoumise, qui est la mythologie des bienfaits révolutionnaires, en quelque sorte, mais non pas de n'importe quelle révolution, mais de celle qui commence en 1793 et qui va avec les massacres de septembre et les guillotinages en série, qui ont à voir avec la terre représentée par Robespierre. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, à la fois historiquement faux et à la fois civiquement déplorable, parce qu'on ne joue pas avec des images de ce genre-là. On ne joue jamais avec ça. – On avait eu le sentiment l'année dernière, avec la crise des Gilets jaunes, qui a été violente et qui a duré longtemps, on avait l'impression qu'à la fin, lorsque Emmanuel Macron a lancé ce grand débat et parvenu quand même, tant bien que mal, vaille que vaille, qui a un cas, disons, à sortir de cette séquence assez terrible, on avait le sentiment qu'il y avait une forme de catharsis qui s'était produite, si vous voulez, qu'on avait réussi à exprimer, que la population française avait réussi à exprimer des colères, des… – Oui, puis il y a eu le grand débat derrière, etc. Enfin bon, plein de choses. – Peut-être y a-t-il eu, de la part du pouvoir, une forme d'hubris, enfin de cette satisfaction d'avoir quand même cette sortie de là et de cette lancée dans une deuxième réforme qui est quand même… – Qui est centrale, qui est clé. – Voilà, alors c'est-à-dire que se lancer dans la réforme des retraites, c'est une réforme très importante, d'abord parce qu'elle concerne tout le monde et puis ensuite parce qu'elle est, comme disait un responsable politique il y a peu, la retraite c'est la continuation du contrat de travail, si vous voulez, donc c'est quelque chose qui mobilise l'individu de manière très forte et ça concerne tout le monde. Donc se lancer dans une réforme comme celle-là, très bien, mais le faire à pas de loup, doucement, c'est pas tout à fait ce qu'a fait le pouvoir. – Parce que ce qu'il faudrait ajouter, et Christophe a totalement raison, c'est la responsabilité du pouvoir. La responsabilité du pouvoir, le pouvoir ne peut pas s'exonérer de l'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'est pas tellement proposer cette réforme et vouloir la mener à bien qui serait répréhensible, c'est la proposer avec autant de préparation. – Oui, et le Conseil d'État d'ailleurs, gentiment dit. – Quand on voit la sévérité avec laquelle le Conseil d'État s'est prononcé, il y a de quoi être inquiet. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que quelque chose qui est aussi important, qui touche à notre vie à tous, qui est aussi universelle de ce point de vue-là et qui est finalement l'une des choses auxquelles les Français aspirent et très logiquement aspirent après une vie de travail, je trouve que c'est quand même assez léger, surtout de le faire avec ce dogmatisme et cette faite de corset de fer qui caractérise la posture aujourd'hui du Premier ministre. – Enfin, il faut quand même être juste. La réforme avait quand même été préparée, même si… – On n'irait pas. – Oui, on n'irait pas, mais il y a eu quand même du long de consultation. – 18 mois de dégociation pour en arriver là. – Le gouvernement a joué quand même de malchance avec les aventures de M. Delevoye, qui était quand même celui qui maîtrisait le mieux ce dossier archi-complexe. – S'il maîtrisait le mieux ce dossier, comment se fait-il qu'il y ait premièrement des Blancs qui soient laissés pour… – Une trentaine en plus. – Une trentaine de Blancs qui soient laissés pour la préparation définitive du document. Et comment se fait-il que le Conseil d'État… – Parce que tout simplement, parce que les paramètres sont d'une complexité énorme. – Quand les paramètres ne sont pas tout remplis, on ne reprend pas la réforme. – Ça, c'est un peu facile parce que mener une réforme de cette ampleur qui n'avait pas été menée sérieusement, c'est très compliqué. – Je persiste à penser que ce n'était peut-être pas opportun de le faire à ce moment-là. Par contre, c'était certainement opportun de se pencher sur la question sérieusement. – Ça n'est plus pas l'autre. – Ce que l'on dit, et finalement on dit tous les deux, je ne sais pas pourquoi vous vous mettez un colère comme ça. – Non, il n'est pas en colère, ça va. – Ça va être très bien. – Donc, effectivement, ça pouvait attendre au moins six mois. – C'est ce que disait Jean-Louis Bourlange en disant, il aurait peut-être fallu faire une pause, citant Léon Blum. – Je comprends très bien que ce soit votre idole, Jean-Louis Bourlange. – Un homme estimable, estimable et intelligent. – Du coup, c'est assez étonnant parce qu'il y a eu quand même quelques bonnes nouvelles d'ordre économique pour la France et pour les foyers. C'est la baisse du chômage, c'est aussi la baisse des impôts. Et on a l'impression que ça passe complètement inaperçu. Personne ne se rend compte de rien. Un climat différent, certainement, des annonces comme celle-là auraient été vraiment prises avec plaisir, entre guillemets. – Enfin, si vous prenez le chômage, il y a eu tellement, comme je disais, selon les indicateurs que vous prenez, vous pouvez quand même apprécier cette baisse du chômage de manière assez diverse. Je pense d'ailleurs que le gouvernement le comprend très bien puisqu'il n'y a pas de commentaire public sur la baisse du chômage pour l'instant. – C'est pour ça qu'il y a maintenant, il faut que tout le trimestre. – Attends que la baisse soit vraiment franche et massive pour pouvoir ensuite faire des commentaires. Parce que pour l'instant, c'est trop tôt. Il y a une bonne tendance, voilà ce qu'on peut dire. – Il y a une bonne tendance, il faut qu'elle se confirme. – Allez, rapidement, pour terminer avec un autre sujet qui peut avoir des conséquences ici pour la Nouvelle-Aquitaine, notamment, et on l'a plusieurs fois évoqué sur TV7, c'est bien sûr le Brexit et les conséquences pour le 20. Mais parlons d'abord de l'aspect politique quand même de ce Brexit. Là, ça y est, c'est fini. Goodbye England. Terminé. – Christophe est très savant sur le sujet. – Il a été récemment. – Non, non, je vais… – N'allez pas le chercher. – Non, 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 je ne le cherchais pas. – On était juste avant l'émission, pour tout vous dire, en train de parler de Boris Johnson. – Oui, voilà, oui, oui. – J'étais en train de dire à Yves tout à l'heure que Boris Johnson, c'était ce Premier ministre que tout le monde prenait pour un clown et qui était quand même capable de réciter 50 vers de l'Iliade en grec devant un public populaire. Alors, ce n'est pas parce qu'on s'est récité l'Iliade en grec devant un public populaire qu'on va être un Premier ministre. Ça prouve au moins qu'on est cultivé. Et ça prouve aussi qu'on n'est peut-être pas celui que l'on pense. Et Boris Johnson n'est pas forcément celui que l'on pense. Il a remporté brillamment cette élection en Angleterre en satisfaisant à la fois ceux qui voulaient un Brexit dur mais aussi ceux qui hésitaient et qui veulent bien partir à condition de partir avec un parachute et une ceinture et des bretelles. Donc, voilà, pour l'instant, il en est là. Donc, demain, vendredi 31 janvier, ça sera fini. Il sort. En réalité, c'est une vraie fausse sortie puisqu'on a encore une année pour évaluer ce que seront les conséquences avec la période de transition. J'entends qu'un spécialiste comme Pascal Lamy, l'ancien commissaire français, parlait du brino, le Brexit sans nom. C'est-à-dire le Brexit, ou plutôt le Brexit qui n'en a que le nom. On ne peut pas exclure que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, à la fin de l'année, se dirige vers un Brexit qui n'en a que le nom. Mais ça peut être autre chose. Avec Boris Johnson, on ne sait pas. Enfin, une chose qui paraît certaine, c'est que Boris Johnson est un politique très, très, très trématois et très habile. Très habile. Alors après, c'est vrai qu'il est parfois, de temps en temps, désavoué par son côté istri, honneste, qu'il anime et dont on ne sait pas pourquoi, brusquement, ça ressort des pulsions comme ça, des pulsions sauvages. Mais bon, c'est vrai que ça peut déstabiliser un public français. Je pense qu'il est beaucoup plus malin que ça. Et je pense qu'effectivement, il n'est pas exclu, qu'au fond de lui, il n'ait jamais désavoué la première partie de sa vie où il était finalement plutôt pro-européen. Pro-européen, oui, bien sûr. Tout simplement. Et qu'il soit là pour finalement accepter une volonté populaire qui s'est manifestée dans un référendum et essayer peut-être bien de limiter les dégâts. C'est tout au moins ce que je souhaite. Parce que si jamais il va au bout de sa première pensée qui était celle d'assumer un Brexit avec un Singapour en nos portes, ça serait une autre paire de manches. Oui. On se souvient quand même que Boris Johnson, c'est celui qui était en classe à Eaton avec David Cameron, autre Premier ministre, qui lui a tenté de garder le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et comme Boris Johnson était systématiquement opposé à ce condisible dont il souhaitait la place, bon, il a sans doute choisi la cause du Brexit pour des raisons peu avouables. Mais enfin, voilà. Avec lui, on ne sait pas. Alors, avec les conséquences, bien évidemment, que nous aurons l'occasion d'analyser un petit peu plus tard, il est temps de penser à la lecture rapidement, messieurs. Vous êtes mes soldats. Alors, vous êtes mes soldats. C'est un livre magnifique qui apparaît aux éditions Sud-Ouest. Vous êtes mes soldats. C'est l'histoire des Aquitains dans l'Apollon III, où on découvre comment Napoléon III a été entouré d'hommes de la région, d'hommes et de femmes de la région, d'ailleurs. Il faut souligner également le rôle des femmes qui ont joué un rôle important dans la vie de Napoléon III. Et c'est un livre de Pierre Branat et de Joël Dussault qui est d'une richesse et d'une curiosité et d'une fantaisie que je trouve absolument incroyable. Et je ne peux que le conseiller. Vous allez mes soldats. Les Aquitains de Napoléon III aux éditions Sud-Ouest. Allez. Écoutez, pour ma part, moi, je vous propose l'impossible innocence de Michel Pierre, un livre qui concerne l'affaire Césenec, dont tout le monde a au moins entendu parler de cette affaire, qui a défrayé la chronique depuis 1924, depuis la condamnation de ce breton au bagne à Cayenne pour un meurtre. Le procès a montré un dossier tout à fait accablant. Néanmoins, la famille de Césenec a réussi à imposer l'idée que l'homme pouvait être innocent. Donc, c'est une histoire très rigoureuse de l'affaire dans l'affaire et qui montre, au fond, et dont la leçon est que, finalement, la justice, avec les zones d'ombre qui demeurent, a fort bien fait son travail et que, derrière l'affaire Césenec, il ne faut pas imaginer forcément une erreur judiciaire, mais peut-être quelques légers mystères. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux commentaires, toujours aussi libres. Merci. Au revoir. Au revoir.